Le projet de loi 23 a été adopté jeudi dernier. Celui-ci réforme encore l'éducation. Catherine, le ministre de l'Éducation aura désormais le pouvoir de nommer les directeurs généraux de centres de services scolaires. Absolument, et aussi de briser des décisions avec lesquelles ils ne seraient pas d'accord. Et je vous dirais que c'est le point qui est le plus litigeux dans ce projet de loi qui a été adopté à majorité jeudi dernier. Il y a plusieurs éléments, il faut le mentionner. C'est vraiment une réforme en profondeur de la gouvernance dans le système de l'éducation. Donc tout d'abord, on veut améliorer l'accès aux données dans le réseau. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, un dossier scolaire d'un élève va être disponible possiblement en ligne. Donc on n'aura pas à le transférer d'une école à l'autre. On crée aussi l'Institut national d'excellence en éducation. Et ça, c'est un point qui est plus litigieux parce qu'on craint d'orienter d'une seule façon plutôt que de regarder les différentes façons de finalement éduquer. On transforme le Conseil supérieur de l'éducation. C'est un organisme qui était vraiment très reconnu. Et là, il va seulement se concentrer sur le côté collégial et universitaire. Je vous invite à écouter quelques réactions. Nous, comme gestionnaire, on n'a pas le goût d'aller là, vers l'imposition. Mais des fois, on doit le faire. Puis là, on aura le pouvoir de le faire avec certaines personnes. Et pour d'autres, bon, eux, ils font leur parcours de formation continue et ils choisissent bien les choses sur lesquelles développer. Ils savent un peu leurs points forts, leurs points faibles. Puis ils vont chercher les formations pour une amélioration au niveau des points faibles. Donc, ces gens-là continueraient à avoir une pleine autonomie. Mais ce projet de loi-là vient centraliser les pouvoirs, certains diront, à outrance. On enlève grosso modo à peu près tous les garde-fous qui empêcheraient le ministre de prendre des mauvaises décisions. On élimine la diversité dans à peu près tout l'écosystème du système d'éducation. Évidemment, Véronique, le ministre de l'Éducation a défendu son projet de loi. Il nous a offert une réponse par courriel. Donc, ça va comme suit. Grâce à cette nouvelle loi, on vient améliorer l'efficacité du réseau. Je suis convaincue qu'une meilleure cohérence entre l'orientation gouvernementale et le terrain, un accès aux données améliorées et la création de l'Institut national d'excellence en éducation seront bénéfiques pour la réussite de nos jeunes. Merci, Catherine. À plus tard. Au revoir.